En qui place tu t'en appris ? Béni soit l'homme qui se confie en éternel. Ma ou d'ok pour nous gèye ouen aussi en nous mais... Je suis Dieu Omni-Présent. Le deuxième thèse de la circonstance se trouve dans le livre de Somme. En son chapitre 18 du 2e au 7e verset. Somme 18, 2 à 7. Écoutons la parole de Dieu. Tel que notre prédécesseur, l'ami du Christ, Ange Agosul a dit... Sur cette émission qu'on appelle « La Voix de l'Éternel Dieu » Où le thème à développer est intitulé « Heureux ceux qui prennent place leur appui en l'Éternel Dieu » Heureux ceux qui placent leur appui en l'Éternel Dieu. Heureux ceux qui placent leur appui en l'Éternel Dieu. Nous avons la charge de développer le grand Dieu qui est Dieu. Nous n'avons pas la prétention de définir Dieu. Nous n'osons, nous ne pouvons même pas. Nous parlerons de Dieu tel qu'Il s'est révélé à plusieurs de ses apôtres, à plusieurs de ses prophètes, à plusieurs de ses disciples. Je ne sais pas, nous n'avons pas la prétention de Dieu. Dieu est d'abord l'auto-existant et l'auto-créé. Je ne sais pas, nous n'avons pas l'éternel, nous n'avons pas l'éternel. L'alpha et l'oméga. Alors, quand nous prenons Esaïe 41, verset 4, Et quand nous prenons Esaïe 44, verset 6 également, Dieu nous dit et nous révèle qu'Il est de Lui-même, Il est créé de Lui-même et Il existe de Lui-même. Dieu est l'homme du monde, mais il est le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Il est la continuité également. Nul n'est égal à Dieu. C'est ce qu'Il a dit dans sa parole. Il est sans pareil. Esaïe 46, verset 5 et 9. Dieu est invisible. Jean 1, verset 18. C'est le Fils qui l'a révélé. Dieu est puissance. Il s'est révélé à Abraham en disant, je suis puissance, El Shaddai. Il s'est révélé à Moïse en disant, je suis. Le je suis, ça veut dire, je suis tout, en toutes choses, en toutes circonstances. Je suis ton tout, quels que soient tes besoins, je suis l'entièreté de la satisfaction de tes besoins, quels que soient les domaines dont tu as besoin de moi. Si tu as besoin de la santé, je suis ta guérison. Si tu as besoin de la joie, je suis la source de ta joie. Si tu as besoin de la paix, je suis ta paix. Si tu as besoin de la vérité, je suis la vérité. Si tu as besoin d'un chemin, je suis le chemin. Et si tu veux vivre, je suis la vie. Si tu veux ressusciter, je suis la résurrection. Je suis Dieu omniprésent. C'est-à-dire, partout où besoin sera, je suis au même moment. Jérémie 23-23. Je suis Dieu omnipotent. Dieu de toutes les forces qui existent sur la terre, dans les cieux, sous la terre et dans l'univers tout entier. Je suis Dieu omniscient. Je connais la fin de toutes choses avant son commencement. Je suis saint. Je suis demain dans la sainteté. Je suis juste. Le juste juge. Je suis la justice. Je suis vrai, je suis la vérité. Je suis aisant de toute corruption, incorruptible. Je suis insondable. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Détrenome 7, verset 21. Détrenome 11, verset 2. Je suis éternel. Je suis au-dessus du temps et je contrôle le temps. Je suis lumière. Je suis la solution à tous tes problèmes. J'apporte la guérison et j'apporte la maladie. Je tue et je guéris. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis souverain. Je fais ce que je veux. Quand je veux. Avec qui je veux. Où je veux. Dans les conditions que je veux. sans avoir de compte à rendre à personne. Je suis le créateur. Genèse 1 et Genèse 2. J'ai tout créé pour mon plaisir. J'ai tout créé pour et j'ai rempli la terre par mon intelligence. Et nul n'est semblable à moi. Qu'est-ce que tu peux sans moi? Qu'est-ce que tu vaux sans moi? Jean 15 verset 5 et 6. Sans moi, il n'y a point de Dieu. Esaïe 45 verset 5 à 6. La clé, la monnaie pour tout acheter dans mon royaume, c'est la foi. Si tu as besoin de l'argent, je suis ta banque. Quel que soit tes besoins, par ta foi, tu peux l'obtenir avec moi. Je suis la sagesse. Proverbe 8. je ne vous le dis à ce que tu TE. Ce n'est pas moi ce que leınız droit gouverne. Je respire du Mi edebitch. Ce n'est pas moi ce que la richesse entre en toi. Je vais te lancer du Mi Caitaya pour nous Doomfion. C'est par moi que tu as la protection et c'est par moi que tu obtiens ta grandeur, c'est par moi que tu vis, c'est par moi que tu fais prospérer tes activités. C'est par moi que tu peux avoir une famille, c'est-à-dire une famille des enfants ou un homme, un mari et des enfants. C'est par moi que tu as les révélations les plus profondes qui existent. Jérémy 33, verset 3, tout ce qui existe a été fait par moi. Tu es obligé de compter sur moi pour vivre. Tu es obligé d'être assujetti à moi pour aller de l'avant. Je suis ton père. Le père veut dire le commencement. La source. L'origine. Cela veut dire que je suis ta racine. Tu ne peux vivre sans prendre appui sur moi. C'est par moi que tu feras des exploits, Somme 70, verset 14. C'est par moi que tu auras la domination sur toutes les nations. Et c'est par moi que tu auras la domination sur tout ce que j'ai créé. C'est mon esprit en toi qui fait toutes choses, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas mon esprit en toi qui fait toutes choses, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas mon esprit que le sang circule dans tes veines. C'est mon souffle que je t'ai accordé. Et sur cet été, je te l'ai loué pour un petit moment. Quand je te le retire, tu n'es plus rien. Tu dois prendre appui sur moi parce que tu ne connais pas le système de circulation du sang dans tes veines. Le nom de cellules qui forment ton corps, tu ne le connais pas. Le repas que tu prends, que tu mets dans la bouche, ce qui va à la sudation, va à la sudation. Ce qui va à la défication, va à la défication. Ce qui va dans le sang pour nourrir ton corps, va dans le sang pour nourrir ton corps. C'est moi qui assure ces fonctions à ton indifférence totale. Quand tu dors, c'est moi qui assure ta garde. Devant les ennemis visibles et invisibles, c'est moi qui te protège. Tu n'es rien sans moi. Je t'ai créé, je t'ai formé pour que tu puisses me louer. La seule chose que je te recommande après ta sanctification, c'est la louange que tu m'offres. Tu as du prix à mes yeux. Esaïe 43, versets 1 et 2. Que Dieu bénisse sa parole. L'ami du Christ à son banc, Edouard, vient pour la suite. Nous avons vu ton temps de Dieu, mais à son banc, Edouard. Nous avons hâte de décoller et dégo. Chayons béni. Chayons béni. Chayons béni. Chayons béni. Chayons béni. Nous avons vu ton temps de Dieu couper la suite. Nous avons vitesse 1, 2. Nous avons choisi Dieu. Nous avonsidar sa place la suite.